C'est parti ! Et voilà un petit plage, et encore un petit peu plus bien, Elisa Daga de l'entente à clé de Louvier. Elisa Daga pour une victoire. La plus grosse présence pour Charles Renard de l'entente à clé nord-mayenne devant Maxime Dizou, le guide d'oïsperant. Isaac Macaïa de l'Ajul de la Lézard et la victoire. Jocelyn Colet de l'Hubertièvre, à clétisme. Jocelyn Colet, Isaac Macaïa, Alexandre Dujou d'Ajul de l'Eustat, c'est la victoire pour Isaac Macaïa de l'Ajul de la Lézard. La finale B, KDN, qui doit se situer aux alentours de 57 secondes. Dans cette finale B, peut-être un petit peu moins. Le meilleur départ pour Youn Vendon du Stade Brestois. Le maillon au blanc avec quelques lisbées rouges malheureusement. Une petite chute à l'extérieur du coup. Ballon d'Ahoudal, pays de papeau l'athlétisme. Le maillon rouge et également le maillon vert et l'enjeu de trois sports amis. Lucas Charot dans cette seconde finale. Toujours à l'extérieur, Ballon d'Ahoudal. Valentin Lamaès en tentative d'envahir pour les deux premières places. Maintenant, ça va se joindre pour ces deux garçons vraisemblablement. Malion d'Ahoudal, Philippe d'Apolle, Valentin Lamaès en tentative d'envahir. Mélane première, Sarah Laura Athletic Club. Et une finale pour les deux garçons et la victoire pour l'entendre à Vénon. Haute-Bretagne Athlétisme, Alexandre Riliotix. Au couloir 6, Val-de-Roy Athletic Club. Mélane à l'extérieur. Sous-titrage Société Radio-Canada. Générique ... ... ... Ça y est c'est bon, c'est parti pour cette finale A du 100m20 féminin. Alors quel festival pour cette athlète de l'Hecta 44, elle est à Vendôme, déjà largement en tête à l'Hecta 44.